Salut les amis, c'est Winslake. Aujourd'hui nous allons voir comment bien utiliser un TIRCOMEDON. C'est parti ! Un TIRCOMEDON c'est quoi ? C'est un petit outil qui ressemble à un outil chirurgical et qui permet d'extraire les points noirs facilement. Parce que oui, COMEDON c'est l'autre nom pour les points noirs. C'est le vrai nom on va dire, le nom scientifique. Comme pour le nez quoi, on peut dire le pif par exemple. Voilà. On s'en fout ! C'est d'ailleurs l'outil qui est utilisé par les dermatologues et les esthéticiennes. Je vous conseille d'acheter un kit de TIRCOMEDON. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Moi j'ai un petit truc comme ça. Et là on a tout dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes formes. Les TIRCOMEDON en forme de boucle sont utilisés pour les points noirs et ceux avec une boucle plus allongée servent pour les points blancs. On voit également une pince à épiler et ici une petite pince très crochue. C'est utilisé pour extrémitter d'extraire les points noirs lorsqu'il commence à sortir mais qu'il ne veut pas complètement sortir. Donc on vient le chercher avec soit une petite pince à épiler, soit une petite pince crochée comme ceci. Un kit complet comme ça, ça coûte moins de 10€ alors que si vous achetez un seul TIRCOMEDON, c'est souvent autour de 4-5€. Et c'est très important d'avoir différentes tailles de TIRCOMEDON pour s'adapter à la taille des points noirs qu'on va retirer. Bon alors maintenant qu'on a notre kit de bistouri à la Docteur Mamour, comment est-ce qu'on s'en sert ? Déjà, première étape, le nettoyage de la peau. Avant d'utiliser un TIRCOMEDON, il est très important de nettoyer son visage, faire un gommage afin d'extraire déjà toutes les peaux mortes et les impuretés et de bien sécher la peau. Ça, c'est la base. Deuxième étape, la désinfection. C'est hyper important si vous ne voulez pas vous choper des cochonneries. Il suffit d'utiliser un antiseptique. Par exemple, moi j'utilise de la bi... Oui, dans ce sens-là c'est mieux. De la biceptine qu'on trouve en pharmacie. Vous en mettez sur un coton et vous venez nettoyer tous vos outils, donc le ou l'étièrcomédon, la pince à épiler ou la petite pince crochet, enfin bref tout ce qui va venir en contact avec votre peau. Et juste avant de faire ça, on se lave les mains évidemment. Une fois que tous vos outils sont prêts, que vos mains sont lavées, on vient désinfecter également son visage. Donc on reprend un coton, on met du désinfectant et on vient nettoyer toute la zone que vous allez traiter. Souvent les points noirs c'est au niveau de la zone T, donc le front et le nez avec le menton. Voilà, une sorte de T. Troisième étape, très importante également, on va venir dilater les pores de la peau. Si vous voulez extraire quoi que ce soit, il faut que les pores de votre peau soient bien dilatés. Donc pour extraire les pores de la peau, la chose la plus efficace ça va être un bain de vapeur. Je vous conseille d'utiliser un masque de vapeur, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment faire chauffer de l'eau dans une casserole pour la porter à ébullition, avoir beaucoup de vapeur. Vous mettez votre tête au-dessus avec une serviette pour recouvrir et puis vous attendez 5 bonnes minutes comme ça. Et ensuite, troisième méthode mais qui est moins efficace, mais si vous avez très peu de points noirs comme moi, vu que j'ai la peau sèche, eh bien ça peut faire le taf. On vient mettre de l'eau vraiment très très chaude sur un coton ou sur un gant ou sur une serviette, qu'on vient poser sur la zone à traiter comme ça et on attend au minimum 5 bonnes minutes afin que les pores de la peau se dilatent. Donc si vous avez la peau grasse avec pas mal de points noirs, optez pour un bain de vapeur, c'est vraiment obligatoire. Maintenant c'est parti pour l'utilisation. On va utiliser un tircomédon en forme de boucle, on va tendre légèrement la peau et on appuie avec le tircomédon, avec la boucle posée à plat sur la peau afin de faire ressortir les points noirs. Moi j'ai la peau très sèche avec très peu de points noirs et ils sont vraiment tout petits donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra mais voici ce que ça donne sur une personne avec la peau grasse. Donc comme vous pouvez le voir, on appuie avec le tircomédon afin de faire ressortir les points noirs et ensuite on vient les chercher avec la pince à épiler ou avec la petite pince à crochet si vous avez des difficultés. Une fois que c'est terminé, très important, on reprend un coton avec de l'antiseptique et on revient désinfecter toute la zone traitée. C'est très important si vous voulez éviter d'attraper des cochonneries. Et ensuite vous pouvez faire votre routine classique crème hydratante etc bla bla bla. Et évidemment n'oubliez pas de désinfecter tous les outils utilisés. Je vous déconseille d'utiliser les tircomédons un peu allongés qui servent à retirer les points blancs parce qu'on peut vite s'infecter, on peut vite se faire des cicatrices si c'est mal utilisé. Je recommande vraiment de laisser ce travail à des professionnels, à des esthéticiennes, des dermatologues parce que clairement vous pouvez abîmer votre peau. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. A mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Tchou ! Pouf !